Ce que je te propose c'est que tu puisses répondre à la fin de cette vidéo à la question Est-ce que je suis introvertie ou extravertie ? Fais-moi confiance, c'est pas du tout ce que tu crois. Je vais mettre ça en mode avion. Quand on parle d'introversion et d'extraversion, version ou introvertie, extravertie, donc le mot verti, c'est tourner vers. Est-ce qu'on est tourné vers soi ou est-ce qu'on est tourné vers l'autre, l'extérieur, extra ? Et donc l'idée c'est de regarder dans les comportements sociaux, est-ce qu'on puise son énergie quand on est seul, donc on est introvertie, seul juste avec soi ? Ou est-ce qu'on puise son énergie quand on est vers l'extérieur, quand on va chercher le contact avec l'autre ? Là vous savez si vous êtes introvertie ou extravertie. Par exemple, je me considère introvertie parce que c'est quand je suis seule que je me recharge. Tu vois mes batteries, l'iPhone, l'Android, de 0 à 100% très rapidement. Quand je n'ai pas de simulation extérieure, simulation de l'extérieur, j'essaye de comprendre ce lapsus. Est-il révélateur de quoi que ce soit ? J'en doute. Mais par contre, c'est pas parce que moi je suis introvertie que je suis timide. Bien au contraire. Moi c'est typiquement l'inverse. S'il y a des personnes que je connais pas, c'est moi qui vais aller parler avec eux. C'est moi qui vais essayer de les intégrer à un groupe. C'est moi qui aime gérer, organiser. Je vais avoir une appétence pour rassembler des personnes et créer du lien. Ou encore faire mon intéressante devant mes élèves. Ça m'arrive ça aussi. Quand j'ai regardé cette vidéo de mon collègue Najbe Fit, ça m'a changé ma vie. Je me suis dit Marina, tu t'es trompée. Tu t'es promée depuis longtemps. Toi tu pensais que quelqu'un d'extraverti, c'est forcément quelqu'un d'exubérant. Ben non, punaise, merci Najbe. Vous allez dire, c'est quasiment rien. Mais pour moi c'est beaucoup. Parce qu'en fait quand tu sais où est-ce que tu perds ton énergie et où est-ce que tu récupères ton énergie, tu sais comment être la meilleure version de moi-même. Toi-même en fait, c'est ça que je voulais dire. De soi-même en fait. C'est encore mieux de dire ça comme ça. Et j'ai pas bu d'alcool, je vous promets, c'est vrai. C'est pourquoi je bug autant, c'est parce que j'ai déjà fait une version TikTok sur ce sujet et une version Instagram. Et j'essaie de pas me répéter et de prendre des expressions différentes. Je vais devenir folle. Pour revenir au sujet, moi je crois beaucoup aux énergies. Et je pense que pour rayonner, pour donner du positif aux personnes qui t'entourent, pour typiquement qu'ils se sentent bien en ta présence, il faut que tu sois rechargé. Et si tu as besoin de parler à des gens pour être rechargé, sollicite-les, contacte-les, harcèle-les. Au contraire, si t'as besoin d'être seul pour être en état de flot, alors mets ton téléphone en mode avion. Laisse-les, reste avec toi, tu es en très bonne compagnie. On va pas faire plus long, parce que vous avez sûrement quelque chose à faire là, non ? Allez la bise à Josiane. Balasco ! Sous-titrage ST' 501